Bonjour, bonsoir, à circonstances exceptionnelles, dispositifs exceptionnels, nous allons faire à présent la cérémonie de remise des bourses 2020-2021 de la Fondation Léon Frédéric en direct live ou plutôt en mode virtuel. Nous vous accueillons dans les blocs opératoires du CHU de Liège, ce sont les tout nouveaux blocs opératoires qui ont été inaugurés le mois passé, c'est un investissement de 13 millions, vous le voyez, c'est l'imagerie médicale qui vient au patient dans le bloc puisque le scanner se trouve directement dans le bloc et en plus il est sur des rails et il circule d'une salle à l'autre afin que les quatre nouvelles salles des blocs puissent être ainsi équipées. Imagerie médicale robotique, recherche et développement, nous voilà directement dans les thèmes de la Fondation Léon Frédéric. Nous allons vous présenter maintenant les 188 boursiers lauréats. Belle soirée ! Alors, si vous ne connaissez pas encore la Fondation Léon Frédéric, je laisse la parole au Président, le Recteur Pierre Wolpert, qui va vous la présenter. La Fondation Léon Frédéric est une initiative qui regroupe plusieurs acteurs, le CHU, l'université, le Fonds Léon Frédéric et le Centre Anticancéreux. Il y a trois objectifs, le premier c'est de promouvoir la recherche médicale dans tous les domaines, la douzième c'est de faire des initiatives en faveur des patients et finalement, bien sûr, de lutter contre le cancer. Il n'y a pas 36 façons de faire, il faut des chercheurs et il faut des moyens. Les chercheurs, ce sont ceux de l'université et du CHU et les moyens, la Fondation les apporte. Elles les apportent sous forme de bourses et de prix qui permettent aux chercheurs de développer leurs activités. En pratique, on lance un appel pour les jeunes chercheurs, moins de 35 ans, qui présentent leurs projets, qui peuvent demander des bourses pour voyager, des bourses pour leur recherche clinique, des bourses pour souvenir à leur fonctionnement. Ces projets sont sélectionnés par la Commission facultaire recherche de la Faculté de médecine, qui les analysent sous le point de vue scientifique et de leur application. Les projets sont alors financés avec des montants variables, suivant ce qu'avait été demandé et suivant les besoins. À ce moment-là, les chercheurs peuvent se lancer dans leurs travaux, travaux qui touchent tous les domaines de la recherche médicale, en particulier toutes les pathologies fréquentes, et notamment, et bien sûr en particulier, le cancer et des maladies particulièrement problématiques comme l'azème. Vous savez pourquoi on est là ? Vous savez ce qu'est la Fondation Léon Frédéric ? Vous savez où on est ? Vous savez que nous allons distribuer de l'argent pour la recherche médicale à Liège ? Alors, d'où vient cet argent ? C'est la question que nous avons posée au professeur Vincent Guénène, secrétaire général de la Fondation Léon Frédéric. Il y a quatre origines principales dans les dons. Il y a d'abord les dons privés, les dons de mécènes privés qui, depuis 1987, ont apporté leurs dons à la Fondation Léon Frédéric. Deux, ce sont les lègues. Aujourd'hui, beaucoup de personnes mettent la Fondation Léon Frédéric comme légataires du testament qu'ils devront faire avec leurs notaires. Troisième pilier, ce sont les fondateurs. Parce qu'au départ, la Fondation Léon Frédéric est issue de la volonté des quatre organisateurs, le Fonds Léon Frédéric, qui est un ASBL, le Centre Anticancéreux, l'Université de Liège et le Centre Hospitalier Universitaire de Liège. Et enfin, il y a tous ces événements que nous avons également organisés depuis 1987 et nous avons chaque fois veillé à ce que ces investissements soient rentables et qu'ils ne nous coûtent pas de l'argent. Et ça nous a permis également de faire connaître le nom de la Fondation Léon Frédéric au niveau des citoyens liégeois. L'année passée, on avait déjà distribué 1,3 million d'euros et cette année, c'est 2 millions d'euros qui vont être distribués à différents chercheurs pour des bourses de voyage, des bourses de fonctionnement ou des bourses d'investissement politique. Merci professeur Guénel, merci Vincent. Nous avons donc 2 millions d'euros que nous allons distribuer à 188 chercheurs et boursiers. Mais qui sont-ils ? Il était impossible pour nous de vous les présenter tous les 188. On devrait y passer la nuit. Les aides aux chercheurs passent par des bourses. Des bourses de fonctionnement, des bourses de recherche clinique et des bourses de voyage. Les bourses de voyage, c'est fondamental pour la Fondation Léon Frédéric. Nous allons commencer par celle-là. La rencontre avec Gilles Rademacher, qui est l'un des 11 lauréens. Bonjour, je m'appelle Gilles Rademacher, je suis pharmacien et j'ai effectué ma thèse pendant 4 ans ici au laboratoire de recherche sur les métastases sous la supervision d'Olivier Peulaine et de Vincent Castronovo sur la thématique du cancer du pancréas. Le cancer du pancréas est l'un des plus agressifs au monde pour deux raisons majeures, un diagnostic tardif et une résistante importante aux thérapies. Nous nous intéressons particulièrement au métabolisme de ce cancer qui rend le cancer très agressif. Nous voulons utiliser ce métabolisme comme une arme à double tranchant pour limiter la progression de la tumeur et potentiellement détruire ce cancer. Une grosse partie de la tumeur pancréatique est inatteignable. En fait, il faut voir le cancer du pancréas comme un château. On ne peut pas rentrer dans le château. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On casse les murs du château. Et nous, c'est ce que nous allons essayer de faire et ce que je vais essayer de faire à San Francisco, c'est de comprendre la différence entre les murs du château et le château, pouvoir cibler spécifiquement le château, détruire les murs du château et ouvrir à l'envahisseur, à la chimio et donc pouvoir traiter le patient. Grâce à la fondation, j'obtiens un subside de voyage qui va me permettre de partir aux États-Unis et de pouvoir accomplir pleinement ma recherche sur le cancer du pancréas à San Francisco. Après les bourses de voyage, il y a les bourses de recherche clinique. La recherche clinique, c'est la recherche qui est effectuée par les médecins-chercheurs au chevet des patients. Rencontre avec l'un des sept boursiers, Stephen Bornheim, qui a une minute pour vous expliquer son travail. Je m'appelle Stephen Bornheim, je suis kiné ici au sein du service de neurologie au CHU du Sortiment et je suis assistant doctorant à l'Université de Liège dans le département de kinésithérapie. Mon projet porte sur les effets de la stimulation transcranienne chez les patients qui sont victimes d'un AVC. Lorsqu'on travaille avec des patients qui ont subi un AVC, la kinésithérapie est en première ligne pour rééduquer ces patients et leur offrir une plus grande autonomie. La kinésithérapie se base sur le mouvement des bras, des jambes et tout le corps et on espère à travers ce mouvement qu'on va arriver à faire des modifications au niveau du cerveau. On peut utiliser ce genre d'appareil qui permet, avec un tout petit courant que le patient ne ressent presque pas, hacker et pirater un petit peu le cerveau pour pouvoir accélérer la récupération et leur offrir une plus grande autonomie et offrir une autonomie beaucoup plus rapidement. La bourse de la Fondation Léon Frédéric m'a permis d'acheter les appareils que nous utilisons ici, ainsi que de continuer à prier pour tout ce qui est consommable, donc les électrodes, le gel et les différents logiciels sur l'ordinateur. Passons à présent au crédit forfaitaire. La Fondation Léon Frédéric ne travaille pas toute seule, elle travaille main dans la main avec d'autres acteurs du soutien à la recherche. Le FNRS, le FRIA, le Télévie. Le crédit forfaitaire, c'est un soutien supplémentaire à ce que donnent déjà ces organismes-là. Ce sont 70 chercheurs qui reçoivent un crédit forfaitaire de 4 500 euros de la Fondation Léon Frédéric. Rencontre avec l'un d'entre eux, le Dr Charles Potier. Je m'appelle Charles Potier, je suis médecin assistant en oncologie médicale et doctorant au GIGA Cancer. Mon projet de thèse porte sur le cancer du sein hormonodépendant, c'est le cancer du sein le plus fréquent, qui se soigne relativement bien lorsque le cancer du sein est localisé. Si la maladie est métastatique, on n'arrive pas encore à guérir cette maladie. Depuis 2017, on a un nouveau traitement qui permet d'endormir la maladie durant un an. Mais après un an, généralement, la maladie reprogresse. Et le but de nos travaux, c'est de comprendre pourquoi est-ce que la maladie progresse par des nouvelles techniques de biologie moléculaire et en nous intéressant particulièrement au métabolisme et au stress cellulaire, c'est-à-dire à l'ensemble des réactions qui vont permettre à la cellule de s'adapter au traitement, de ne pas mourir sous traitement, et puis par après, de pouvoir se remettre à proliférer. Et nous espérons que le résultat de ces recherches puisse permettre d'améliorer les traitements et la qualité de vie des patients. Le financement de la recherche en Belgique et en Wallonie en particulier, par les fonds publics, est relativement faible. Et du coup, la recherche dépend essentiellement de fonds comme celui du Télévie ou comme ceux fournis par la fondation Léon Frédéric, qui permettent aux jeunes chercheurs liés et joints, plus spécifiquement alors, de se lancer dans la recherche. Après les crédits forfaitaires, voici les bourses de fonctionnement. Les bourses de fonctionnement, le mot dit bien ce que ça veut dire. Il faut que la recherche fonctionne au quotidien. 48 bourses de fonctionnement sont attribuées à 48 chercheurs doctorants et post-doctorants pour un montant total de 259 000 euros. Rencontre avec une lauréate cette fois, le docteur Barbara Paulez. Je m'appelle Barbara Paulez, je suis chercheuse, je fais un post-doctorat dans le laboratoire de Fabrice Bureau et c'est le professeur Nathalie Jacobs qui est ma promotrice. Le sujet qui nous intéresse, c'est le cancer du poumon. Il faut savoir que le cancer du poumon est un des cancers les plus fréquents, mais c'est surtout le cancer le plus mortel. Ça veut dire qu'il y a encore de la recherche à faire pour mieux le guérir. Notre but, c'est de s'intéresser au système immunitaire et son rôle dans le cancer du poumon. Un concept qu'il est important de comprendre pour comprendre mon projet, c'est qu'en immunologie, on distingue deux types de cellules immunitaires. Celles qui font partie de l'immunité adaptative, ce sont des cellules très sophistiquées, ce sont par exemple les lymphocytes B qui produisent des anticorps. À côté des cellules de l'immunité adaptative, il y a les cellules de l'immunité innée. Ces cellules vont réagir de façon beaucoup plus rapide et un peu moins spécifique. Dans ce type de cellules immunitaires innées, il y a évidemment beaucoup de types différents, comme les macrophages. Notre laboratoire a mis en valeur les macrophages régulateurs et leur rôle protecteur dans l'asthme. On connaît leur rôle dans l'asthme, dans le poumon, mais on ne connaît pas leur rôle dans le cancer du poumon. Le but de mon projet, c'est de mieux connaître ces cellules dans le cancer du poumon. On s'intéresse également à un autre type de cellules innées, qu'on appelle les lymphocytes T gamma delta, et qui généralement ont un rôle plutôt protumoral. De laboratoire, le professeur Nathalie Jacobs a montré qu'elles pouvaient être protumorales parfois, et parfois antitumorales. Donc ici, on va clarifier leur rôle dans le cancer du poumon et faire un parallèle avec les macrophages régulateurs de voir comment ces cellules interagissent dans le contexte du cancer du poumon. On entend de plus en plus parler d'immunothérapie dans le traitement du cancer. Donc l'immunothérapie, ce sont des traitements qui ciblent les cellules immunitaires pour guérir le cancer. Et donc, en connaissant mieux les cellules immunitaires, comme celles que l'on étudie dans mon projet, on pourrait penser, à plus long terme, développer des traitements qui vont les cibler particulièrement pour guérir le cancer. Place à présent aux bourses et aux prix spécifiques. La Fondation Léon Frédéric est là des partenaires, des partenaires qui demandent des recherches sur des thématiques particulières qui leur sont chères. 19 prix et bourses spécifiques sont ainsi attribués à 19 lauréats. Rencontre avec l'une d'entre elles, le docteur Audrey Vannot-Deneuys, qui va vous hypnotiser. Je m'appelle Audrey Vannot-Deneuys et je suis neuropsychologue, je suis PhD en sciences médicales. J'ai fait ma thèse au Coma Science Group de l'Université de Liège et depuis 2013, je travaille ici dans le service d'algologie du CHU du Sartilement avec le professeur Fémonville. Le projet qui est soutenu par ce prix de la Fondation Léon Frédéric est un projet qui vise à évaluer l'intérêt de l'apprentissage de l'auto-hypnose combiné à l'auto-bienveillance pour des enfants qui ont un cancer, leur fratrie et leurs parents. Et donc l'objectif, c'est de voir si cet apprentissage auto-bienveillance, auto-hypnose va permettre de diminuer la fatigue, améliorer le bien-être et la qualité de vie et diminuer la détresse émotionnelle, c'est-à-dire diminuer l'anxiété, la dépression. On va évaluer ça chez les enfants qui ont un cancer, au niveau de la fratrie, s'il y a des frères et sœurs qui participent au groupe, et au niveau des parents. On va apprendre ces mêmes techniques dans des séances séparées, aux enfants et à la fratrie, dans une séance de groupe, et alors aux parents dans d'autres séances de groupe, avec une approche différente, que ce soit pour l'enfant, parce qu'on est plus dans le jeu, et puis pour l'adulte, de manière un peu plus didactique. Et l'intérêt, c'est que les parents et les enfants puissent rentrer chez eux avec les mêmes outils et les réutiliser dans leur quotidien. Il y a un peu plus d'un an, grâce à une doctorante, Charlotte Grégoire, on a pu faire une étude pilote avec cet outil d'auto-bienveillance et auto-hypnose chez ces enfants. Et chez un petit groupe d'enfants qui ont pu participer sur un an, on a vu des résultats positifs, et donc c'était vraiment encourageant. Donc on avait envie de continuer. C'est une étude qui se fait en collaboration avec une équipe de pédiatres et de psychologues du Mont-Légia, avec le professeur Fémonville ici au CHU de Liège, et donc qui nécessite une logistique importante, parce qu'on a besoin d'un pédiatre spécialisé en hypnose, d'une psychologue, du professeur Fémonville, de moi-même, pour d'une part animer les séances, et d'autre part évaluer à l'aide de questionnaires avant, après, et dans le temps aussi voir si ce bien-être et ces améliorations s'installent après la fin des séances. Et donc grâce à la Fondation Léon Frédéric, on va enfin pouvoir commencer ce projet. On se réjouit de mettre ça en place. Passons à présent aux fondations associées. La Fondation Léon Frédéric, c'est une grande famille. Et dans cette grande famille, il y a des associations, il y a des fondations d'utilité publique, il y a les fondations d'universités de Liège, qui sont alimentées par délèques et donations des particuliers pour la recherche médicale. Il y a dix boursiers lauréats, rencontre avec le docteur Caroline Piette, neuropédiatre. Je m'appelle Caroline Piette, je suis oncologue pédiatre, et je m'occupe principalement des tumeurs cérébrales dans le service universitaire de pédiatrie, qui se trouve au CHR de la Citadelle. On s'intéresse à deux types de tumeurs pédiatriques. D'abord, les gliomes de haut grade pédiatriques, qui sont situés au niveau des hémisphères du cerveau, qui sont l'équivalent des glioblastomes de l'adulte. Et le deuxième type de tumeurs, ce sont les gliomes infiltrants du tronc cérébral, donc ce sont des tumeurs diffuses qui infiltrent tout le tronc cérébral. Alors en fait, l'équipe de Bernard Rogerster, donc du Giga Neuroscience, a montré il y a plusieurs années que certaines cellules, qui sont en fait des cellules souches, ont la capacité de migrer dans certaines zones du cerveau, d'y être protégées, de résister en particulier au traitement par radiothérapie, par exemple. Et une fois que la masse tumorale a été éliminée par chirurgie, a été traitée par radiothérapie, elles peuvent revenir et être responsables des récidives tumorales. Si vous voulez, c'est un petit peu comme la reine des abeilles qui est hyper protégée et donc qui va donner lieu à après tous les autres types de cellules. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si les mêmes mécanismes sont en place dans les deux types de tumeurs pédiatriques qu'on étudie. Donc la Fondation Léon Frédéric va nous apporter des frais de fonctionnement pour la réalisation du projet. Le Fonds Euroma a rejoint la Fondation Léon Frédéric l'année dernière. Le Fonds Euroma veut soutenir la recherche sur le cancer de l'enfant. Rencontre avec le Dr Marie-Françoise Dress, lauréate 2021 de ce fonds, qui va nous expliquer son travail. Je suis Marie-Françoise Dress, je suis hémato-oncologue pédiatre, responsable du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Liège à l'Université de Liège. Mon projet d'études consiste à développer les études en oncologie pédiatrique. Ce sont des études qui aident les enfants soignés pour des leucémies, pour des cancers comme le neuroblastome ou pour les tumeurs cérébrales également. Ces études actuellement ne sont pas financées. C'est très important de pouvoir financer ces études et surtout le travail des data managers qui doivent enregistrer les patients. Sur le terrain, les enfants vont pouvoir bénéficier des meilleures études en oncologie pédiatrique qui sont des études nationales et internationales. C'est de leur apporter le meilleur traitement à l'heure actuelle et de permettre également les recherches pour améliorer la survie de ces enfants traités pour des cancers, survie que l'on espère avec le moins de séquelles possible. La Fondation Léon Frédéric me soutient en finançant le salaire d'une data manager pendant deux ans qui va pouvoir mettre en œuvre toutes ses études d'oncologie pédiatrique. Voici une autre nouveauté de notre année 2020-2021. C'est le Fonds CNRF. Le 1er janvier 2019, le Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle de fraiture a rejoint le groupe CHU. Un an plus tard, un appel à projet est déjà opérationnel. Cinq lauréats ont obtenu une bourse pour un travail sur la réadaptation. Plutôt que vous présenter un chercheur, rencontre avec le Dr Benoît Martens, chef de service au CNRF de fraiture, qui va vous les présenter tous les cinq. Le 1er est soutenu par un neuropsychologue du CNRF, Nicolas Moyano, en interaction avec une équipe du CHU travaillant également dans ce département de neuropsychologie. Ces personnes s'intéressent principalement aux patients atteints de sclérose en plaques et ont proposé un projet qui vise à développer une application de télésanté pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, permettant à la fois de donner des informations et d'avoir des interactions avec les personnes atteintes de sclérose en plaques, notamment à un stade assez débutant de l'affection, où ils ne consultent pas beaucoup, mais avoir les informations en restant chez soi, en continuant sa vie normale et de diminuer au maximum les impacts négatifs que cette affection peut avoir si l'on n'est pas averti des bons comportements à essayer d'avoir. Deuxième projet, c'est un projet qui a été soutenu par le professeur Didier Macquet et ce projet s'intéresse essentiellement à des personnes qui ont eu une affection de type cancéreuse ou éventuellement à certaines affections chroniques et il veut proposer à ces personnes une activité sportive adaptée. Cette activité sportive adaptée sera organisée ici au CNRF. Elle concernera des patients venant des communes de Tain-Lau, de Nandrin, d'Amet et de Ouffet et c'est une prolongation d'un projet semblable qui existe déjà avec des communes comme Ouarem, Anse et Chauxfontaine. Troisième projet, soutenu par le docteur Dorian Pelzer, spécialiste en médecine physique, qui fait une thèse sur la réadaptation des personnes avec une amputation de membres inférieurs. Le projet qu'elle a soumis au fond CNRF voudrait étudier de manière plus approfondie la marche de ces personnes avec amputation en fonction du matériel prothétique qu'elles utilisent. C'est une recherche qui serait faite en collaboration avec le LAM et avec la Faculté des sciences appliquées de l'Université de Liège. Le quatrième projet concerne un appareil de réadaptation fort moderne qui s'appelle le LUNA, LUNA-EMG. Et cet appareil est en somme uniquement un axe qui permet de faire des mouvements de réadaptation avec n'importe quelle articulation du corps. Alors jusque-là, beaucoup d'appareils dans les salles de fitness ou dans les salles de rééducation ont déjà cette capacité. Ce qui est particulier avec le LUNA, c'est que l'on peut également mettre des petites électrodes sur la surface du corps ces électrodes vont enregistrer l'activité du muscle en dessous de l'électrode et en fonction de ce signal musculaire va pouvoir modifier le travail de la machine. Ce qui fait que quelqu'un qui a par exemple une hémiplégie et qui a récupéré une toute petite capacité de contracter son biceps mais qui n'arrive pratiquement pas à faire bouger son bras va pouvoir être aidé par la machine. La machine va ressentir le début de contraction du muscle et va aider la personne à faire travailler la flexion de son coude en aidant l'action du biceps. Le dernier projet est soutenu par Grégory Chicherello. Ce jeune ergothérapeute souhaite vérifier dans quelle mesure lorsque l'on a eu des contacts pendant plusieurs semaines avec une personne et qu'on s'est intéressé à essayer de bien comprendre comment la personne va revivre à domicile et quelles sont les difficultés et les possibilités de son domicile il voudrait vérifier si toutes les informations qu'on a obtenues ici se vérifient au domicile ou pas. et donc il va aller au domicile des personnes et revoir dans quelle mesure ce que l'on fait un peu en théorie à l'hôpital trouve une application concrète au domicile ou bien si l'on a été un peu en sous-estimation des difficultés et que l'on n'a pas donné les bons conseils aux personnes pour qu'ils puissent être vraiment aidés concrètement lorsqu'ils sont retournés au domicile. L'année 2020 restera pour toujours l'année du Covid. Rappelez-vous, le 14 mars, le plan pandémique national était déclenché. Dix jours plus tard, le 24 mars, la Fondation Léon Frédéric lançait un appel à projet à la recherche contre le virus. Le 24 avril, 20 projets de recherche étaient présentés d'une grande qualité. Le 30 avril, 13 d'entre eux étaient sélectionnés. Le 4 mai, 650 000 euros étaient répartis entre les 13 projets de recherche. Rencontre avec le docteur Gilles Darcy, impliqué dans plusieurs de ses projets de recherche. Je m'appelle Gilles Darcy, je suis infectiologue au CHU et je travaille aussi à mi-temps comme chercheur au FNRES. Vous savez que la sensibilité du diagnostic de Covid-19 pour l'instant n'est pas de 100%, loin de là. Les tests qu'on utilise à l'heure actuelle, qui sont les fameux tests PCR, ont une sensibilité d'à peu près 70 à 80%. Le projet qu'on a soumis à la Fondation Léon Frédéric a pour but d'augmenter cette sensibilité et de se rapprocher le plus possible des 100%. Pour ça, on aimerait bien proposer un dépistage qui soit ciblé en fonction des plaintes du patient. Par exemple, on peut imaginer qu'un patient qui se plaint plus du nez qui coule va avoir plus de virus au niveau du nez et que la PCR sur le frottis au niveau du nez sera plus efficace qu'au niveau de la gorge. A l'inverse, un patient qui a mal à la gorge mais qui a peu de symptômes au niveau du nez aura peut-être une sensibilité plus importante en réalisant un frottis de gorge. On va comparer différents tests réalisés à différents endroits du corps pour voir si on ne pourrait pas justement se rapprocher de ces fameux 100% en comparant les différents sites infectés en fonction des plaintes du patient. Tous ces tests de PCR, ils coûtent très très cher. Je pense que tout le monde en est bien conscient. C'est de l'ordre de 40 à 50 euros. Ici, on va recruter un grand nombre de patients pour pouvoir vraiment établir des tests diagnostiques très forts. On va comparer différents tests PCR. Ça multiplie le nombre d'analyses qui doivent être réalisées. Donc ça multiplie les coûts. Et donc la Fondation Léon Frédéric nous permet de réaliser nos projets. Et c'est clair que sans le soutien financier de la Fondation, on ne pourrait pas réaliser ce projet de recherche. Vous l'avez compris, la Fondation Léon Frédéric est intervenue directement pour la recherche médicale contre le Covid. Mais pas seulement. Elle était aussi à côté de l'Université de Liège et du CHU de Liège pour acheter du matériel dont l'hôpital avait urgemment besoin en période de crise. Julien Compert, administrateur délégué du CHU de Liège et vice-président de la Fondation Léon Frédéric nous en dit plus. Au CHU de Liège, aujourd'hui, on est toujours en pleine crise sanitaire. On prend encore tous les jours en charge des malades de la Covid-19. Et dès le début de cette crise, on a voulu faire un appel à la solidarité. L'ensemble des membres de la communauté se sont manifestés, certains par des petits gestes pour apporter des repas. Mais on a voulu aller plus loin. Et ce plus loin, on s'est dit mobilisons la Fondation Léon Frédéric pour voir si la solidarité de la communauté, de l'écosystème peut se matérialiser. Et ça a été une réponse magnifique. On a obtenu presque 750 000 euros de dons, ce qui était inimaginable par rapport à ce dont on avait pensé au début. Je pense qu'on est un des hôpitaux de la communauté française qui a récolté le plus de dons. Donc je voudrais encore une fois dire merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à ce bel élan de solidarité. Et d'autant plus que ces moyens, ils étaient vraiment nécessaires pour nous permettre de prendre en charge les patients dans les meilleures conditions. Ça nous a permis d'acheter des respirateurs. Ça nous a permis d'acheter des saturomètres, des oxygénateurs, toute une série de matériels qui étaient vraiment indispensables aux plus forts de la crise. D'une manière plus générale, on sait que ce qui nous permettra de venir à bout de cette crise, c'est la solidarité. Les solidarités de ceux qui vont bien par rapport à ceux qui vont moins bien, des malades qui n'ont pas le Covid par rapport à ceux qui ont le Covid, des jeunes vis-à-vis des vieux. Et on a vu aussi cette solidarité se manifester dans tous les champs d'action de la Fondation Léon Frédéric. Je pense qu'on a plus de 50 % cette année de dons. Et moi, je voudrais tout d'abord, encore une fois, dire merci à toutes ces personnes, toutes ces entreprises qui ont donné pour la Fondation et les inviter à reproduire ce geste l'année prochaine. Au CHU, les valeurs, c'est repro. Respect, excellence, partenariat, responsabilité et ouverture. Et on leur demande de reproduire le geste. Et si vous pouvez, vous aussi, reproduire les dons, ce sera vraiment magnifique et nécessaire pour la prise en charge, non seulement de la Covid-19, mais de l'ensemble des autres maladies que nous devons prendre en charge au quotidien. Vous connaissez à présent tous les projets que la Fondation Léon Frédéric a soutenus contre le Covid notamment. Vous connaissez aussi les 188 chercheurs, médecins, chercheurs, boursiers, ceux qui font vivre la recherche à Liège. C'est ici que se termine la proclamation des lauréats de l'année 2020-2021 de la Fondation Léon Frédéric. À l'année prochaine, merci à tous les partenaires et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501